En football, c'est officiel. Depuis quelques jours, le Sporting Club de Bastia évoluera en national la saison prochaine. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, l'entraîneur a présenté son projet pour la saison prochaine. Compte rendu, Pierre-Yves Nannini, François-Albert Bernardi. Quel visage pour le Sporting version nationale. Il est l'un des artisans de la montée et il continue. Mathieu Chabert, le coach, prolonge son contrat de deux années. Son staff est étoffé. Pierre-Paul-Antonet y signe son retour à Bastia. Il sera en charge du recrutement. Le club se dote aussi d'un analyste vidéo, en l'occurrence le fils de Frédéric Antz. Côté terrain, le Sporting avance et vite. Premier recrut, le défenseur du GFCA, Douméguide. C'est un retour aux sources pour lui qui a été formé au club. Dans le même temps, on le savait et c'est désormais officiel, le capitaine Gilles Chon y prolonge une année. Un effectif avec une large ossature corse, c'est la volonté du coach et du club. Alors, après deux montées successives, le Sporting vise-t-il la passe de 3 ? Le coach se veut réaliste mais ambitieux. On va faire le maximum pour aller plus haut. Croyez à ma détermination et en celle de tout le staff et de tout le club et des joueurs surtout. Croyez en ça parce que ça c'est une vérité et c'est pour ça qu'il y en a autant qui restent. Et les choses, elles arriveront à point parce que dans la vie, on monte, on monte, on monte et des fois, il faut être patient tout simplement. Mais on peut être patient en gravissant des échelons aussi. Les deux choses sont parfaitement compatibles. Pour étoffer l'équipe, quatre autres recrues sont espérées dont un attaquant. Mais la crise liée au Covid-19 touche aussi les finances du Sporting. Le budget recrutement a tout simplement été divisé par trois. Conséquence, le club mise sur des prêts gratuits de joueurs. Enfin, il reste une inconnue avec laquelle il faudra composer. Quand les travées du stade Armand-Caise arriveront-elles à cueillir des supporters ? Et dans quelles conditions ? Un élément déterminant, d'autant plus lorsque l'on connaît la ferveur du stade de Fouriane.